Devant le siège du Conseil supérieur de la magistrature à Tunis, des partisans du Parti d'Ostourien Libre ont manifesté en brandissant des slogans appelant la libération du chef du parti à Abir Moussi, derrière les barreaux, depuis octobre 2023, critiquant ainsi le système judiciaire et qui, selon eux, est soumis à l'autorité politique. Nous sommes aujourd'hui devant le siège du Conseil supérieur de la magistrature pour attirer l'attention sur ce système judiciaire que nous appelons à jouer son rôle et à ne pas se soumettre à l'autorité politique. Le membre du comité de défense de Abir Moussi Karim Khilif a annoncé lors d'une conférence de presse qu'une nouvelle instruction avait été ouverte contre sa cliente suite à une plainte déposée par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Sur fond d'accusation d'outrage, un fonctionnaire public est de diffusion de nouvelles, fausses et infondées. Ainsi, le membre du comité de défense a estimé que cette affaire a monté de toutes pièces et qu'elle vise, en premier et en dernier ressort, à se débarrasser d'un sérieux réval au scrutin présidentiel. Nous avons décidé en tant qu'organisme de défense de nous adresser aux corps régionaux des avocats pour les informer de la vérité sur ce qui arrive à leur collègue Maître Abir Moussi. Ce qui se passe est dangereux et très dangereux. L'avocate du peuple est derrière les barreaux comme tâche politique, sans autre crime que celui d'être candidate à la présidentielle. Emprisonnée depuis octobre 2023, la présidente du parti d'Astourien Libre pour fondeuse du parti Nava et nostalgique du régime de Ben Ali ne désarme pas. Les sondages en font une concurrente sérieuse pour Qaisa Saïd à la présidentielle prévue fin 2024. Elle n'en encourt pas moins une lourde condamnation.